Ça va ? On t'embête pas ? On va chercher, c'est pas très difficile. Oui, ou... ce bout-là. C'est parti. Tipou les gens, aujourd'hui je suis avec Jade. Jade, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, moi je suis Jade, je suis une femme trans professionnelle. Ça veut dire que j'ai beaucoup de diplômes, aucune chance de trouver du taf, et que je vends mon cul en attendant de trouver des allocs. Donc quelque chose de plutôt traditionnel. Ouais, voilà, je fais un classique en fait, j'ai choisi le parcours basique. Ouais. Aujourd'hui on va vous parler de taf. Je trouve qu'on en parle pas assez en fait. Non, c'est très obscur, c'est un peu secret, c'est un peu... On est un peu dans le diplore là en fait de la transidute. On va pas se contenter de couvoir les bases parce que ça serait pas assez rigolo. C'est quoi les bases d'une taf déjà ? C'est quoi les bases d'une taf ? Non, on va essayer de creuser un peu ça. On va essayer de creuser ? Ouais, on va aller deep dans le truc un petit peu, on va faire de nerd. Cet épisode vous est présenté par la taf nerderie. Toi aussi si tu as un intérêt spécifique sur les tafs, laisse un com. Et n'hésite pas à chercher de l'aide. Ok, du coup on va commencer par un historique, on va essayer de revenir au tout début, et puis sur comment ça s'est développé. Avant de revenir au tout début, peut-être sur le mot TERF en lui-même, l'acronyme TERF en lui-même, parce que c'est pas très clair. Donc l'acronyme TERF, qui sonne très bien aux oreilles, se tente pour Trans Exclusionary Radical Feminist. Donc des féministes radicales qui excluent les trans. Excluent sous-entendu des luttes féministes. Et des milieux féminaires. Donc de partout. Le terme en lui-même n'est pas si vieux. Il remonte à 2008. C'est la blogueuse féministe Viv Smite, qui l'aurait utilisée en premier lieu, parce qu'elle en avait marre d'écrire. Féministe radicale qui exclut les trans. Donc elle s'est dit qu'un acronyme, c'était cool, c'était à la mode, on est en 2018 un peu. Donc ça date que de 2018 ? 2008, pardon. Ah, 2008. Vous le dites aussi, je vais entendre depuis plus longtemps. Oui. Mais 2008, tu ne pensais pas que c'était aussi récent ? C'est vrai, ça peut paraître récent. Avant, on se contentait de les appeler des transphômes, en fait. Ça a pris, parce que c'était assez pratique pour pouvoir les désigner au sein du mouvement féministe, en séparation avec les autres féministes radicales, qui ne sont pas pour l'exclusion des femmes trans et des meufs en général. Le terme est assez récent, mais il a fait écho, même les anciennes l'utilisent, parce qu'il est pratique, parce qu'il n'est pas offensant particulièrement. Donc on peut l'utiliser dans les papiers académiques, on peut l'utiliser dans la presse, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a aucun problème à appeler une TERF une TERF. Mais les TERF, ça remonte plus loin que 2008. On remonte au tout début des années 70, en fait, aux États-Unis. C'est là que le mouvement TERF a pris ses racines, en fait, dans les milieux radicaux féministes, séparatistes et lesbiens. Corel. The usual suspect. C'est ça. On était en pleine seconde vague du féminisme, le queer féminisme se développait de plus en plus. Il y avait beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut parler de l'isbanisme dans le féminisme, et inversement. C'était une période qui était très intéressante, il y a beaucoup de courants qui se sont formés. Mais malheureusement, il n'y a plus que des bonnes choses. Donc il y avait déjà de la transphobie, évidemment, parce qu'elle n'est pas apparue spontanément comme ça dans les années 70, malheureusement. Très surprenant. Avec toutes les merdes qui sont sorties des années 70, on aurait pu croire, mais non. Mais elle a été codifiée, en fait, par des campagnes de harcèlement contre les meufs trans qui faisaient partie de ces milieux séparatistes lesbiens. Parce que oui, les meufs trans étaient incluses. Parce que ce n'était pas un problème pour la majorité des gens. Donc ça a été codifié, plus ou moins codifié, par une personne que tout le monde devrait connaître. Malheureusement, c'est Janice Raymond, l'autrice de la Bible des Terres, en fait, de leur livrage de référence. The Transsexual Empire, The Making of the Shia. Le titre qui envoie des promesses. Yeah, non, non, mais on s'attend à une épopée pleine de... On s'attend à une épopée à tout de suite, tu vois, tu lis ça, tu as envie de te dire, j'espère que c'est une trilogie, j'espère que Jack Snyder va le prendre en un. Mais non, malheureusement, c'est une triste histoire qui a commencé par le harcèlement d'une meuf trans chez Olivia Ricords. Alors, Olivia Ricords, c'était une maison de production de disques, parce que ça se faisait encore, de musique féministe, lesbienne, radicale. Donc c'était vraiment dans les milieux séparatistes et lesbiens et c'était un peu la plaque tournante, en fait, de la plaque tournante culturelle pour toute la production musicale. En Californie, donc Olivia Ricords, c'était une quinzaine de personnes, trois maisons mitoyennes dans la même rue il y avait une maison en face, donc on était vraiment dans l'idée du séparatisme lesbien, on se retrouve juste entre nous. Et Olivia Ricords a engagé une meuf trans qui s'appelle Sandy Stone. Sandy Stone était ingéson. Donc, coucou à toutes les meufs trans ingéson que vous connaissez. Elle a été engagée, Olivia Ricords savait qu'elle était trans, donc il n'y a jamais eu de problème. Le collectif l'a même aidé à financer sa transition médicale. Donc voilà, on est dans la sororité, comme ça devrait arriver. Mais Jeannis Raymond, qui est transphobe, n'aimait pas ça. Donc elle a commencé à envoyer des lettres pour se plaindre de la présence de Sandy. En sachant que Jeannis Raymond ne faisait pas partie... Ne faisait pas partie du collectif. Voilà, vu sa mauvaise écriture, je ne pense pas qu'elle écrivait des chansons. J'espère qu'elle n'a jamais chanté d'ailleurs. Mais ce remandiquait du mouvement séparatiste lesbien. Oui. C'était à l'époque qu'elle était académicienne, donc en fait, elle écrivait vaguement des articles, elle écrivait vaguement des revues, des zines du côté de San Francisco, je crois. Donc là, on est en 74, 73, 74. Et elle a envoyé en fait un premier courrier qui était un pamphlet qui est devenu un chapitre de son bouquin ensuite. Le chapitre s'appelle Sappho by Sir Joey où elle critiquait la présence d'une meuf trans dans ce collectif. Le collectif a unanimement décidé que c'était de la merde pseudo-scientifique. Jusqu'à ce que là, ça arrive à Cindy qui a dit « Bon ben, j'espère que ça ne va pas faire trop de vagues. » Et puis, ils ont commencé à recevoir des lettres de critiques de tous les morceaux qu'elle produisait. Soit disant que le sound mixing était trop mal. Pas masculin, mais mal. Parce qu'évidemment, une meuf trans a touché celui-là. A touché le mix. Donc voilà. Et bon, le collectif a continué à ignorer. Et en fait, comme ils utilisaient toujours les mêmes enveloppes, ils ont commencé à discarte systématiquement le truc parce qu'elles en avaient un petit peu marre. Ouais. C'était un bon move. Sauf que Janice Raymond continue à écrire ses pamphlets, a essayé de faire publier son Stapho by Sur Jory sous forme de zine, donc d'impression reliée dans les milieux féministes. Et elle a fait écho à d'autres meufs transforbes qui ont commencé à écrire des lettres de menaces, des lettres de critiques au collectif. Et ça devenait un petit peu tendu. Jusqu'à le fameux incident de Seattle où le collectif devait se déplacer sur Seattle en tournée pour accompagner des chanteuses. Et elles se sont fait menacer en disant que si Sandy Stone vient, on va la tuer. et en fait on l'avait menacée via un collectif qui s'appelait les Gorgones qui était un collectif rat de femme donc des meufs crânes rasées, très militaires et armées jusqu'aux dents. Qui donc, on dit, si tu te rends à Seattle, les Gorgones vont te tuer. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Évidemment, sans un gestion, ça aurait été difficile de faire le cancer donc Saint-Liston est venu. Les Gorgones ont été désarmées à l'entrée parce qu'on s'est dit que ça allait s'écrénier un petit peu comme un. mais elles se sont mis à gueuler donc en plein lieu du cancer, gueuler son nom, annoncer leur présence donc c'est un petit peu le malaise. Et c'était le début de l'escalade parce qu'à partir de là tout s'est embrayé, toutes les meufs trans qui étaient dans les milieux séparatistes lesbiens qui étaient ouvertement out se faisaient afficher, recevaient des menaces. Il y a eu d'autres incidents notamment dans le Michigan Women's Festival qui est un festival de musique et des conférences sur le féminisme et le lesbianisme où d'autres meufs trans se faisaient menacer donc les TERF essaient de les agresser physiquement. Il y a une meuf trans qui devait monter sur scène pour jouer de la musique. Les TERF sont montés pour lui casser la figure. Finalement, ce sont des femmes cis qui ont pris parce qu'elles sont intervenues pour la défendre. Donc tout ça s'est généralisé grâce au travail de Raymond qui avait créé par son pamphlet ce qui est un pamphlet qui avait à l'époque une sorte d'image caricaturale de la femme trans qui reste encore aujourd'hui. Donc le thème principal de Saphobay Surgery c'est la femme trans viole l'image de la femme en se l'appropriant. Et tout est construit autour de ça évidemment. Le Bombay. Voilà, le Bombay. Ça a créé donc une sorte d'image de la femme trans prédatrice qui s'approprie la féminité comme une sorte de kink. quelque chose qu'on retrouve encore chez les TERF un narratif qu'on retrouve encore chez les TERF aujourd'hui et qui a mené donc il y a une décennie de violence en fait où les meufs trans se faisaient donc chasser des festivals et des réunions rat-femme soit par la pression soit l'armeau point en fait. alors que les TERF étaient encore une minorité mais une minorité armée là où les femmes trans n'avaient pas le droit de porter les armes parce que... Oui parce qu'à l'époque on est psychiatrisé comme il faut et que par conséquent on est des êtres humains instables qui ne font pas C'est ça, on est des êtres humains instables et il existait encore des lois aux Etats-Unis comme le walking looking like trans où on pouvait se faire où les femmes trans se faisaient arrêter sur le seul motif de ressembler à des femmes trans. Oui parce que du coup on n'avait pas le droit de marcher dans l'espace public en tant que personnes trans non plus en fait. C'est ça. C'était des lois qui étaient principalement plutôt phobes vu que l'essentiel des meufs trans était TDS mais il y avait aussi le côté atteint aux mœurs etc. Donc évidemment c'était un peu plus difficile d'être tranquille et ça leur servait également à être raciste vu que comme d'habitude ce sont les personnes trans noires qui prenaient le plus cher. D'ailleurs cette loi a été abrogée cette année en 2021. Dans l'État de New York. Elle a été abrogée dans la plupart des autres États mais dans l'État de New York elle a été abrogée cette année en 2021. Suite aux élections voilà D'accord. Une fois que Biden a été élue le maire de New York s'est dit oui mais c'est vrai que ça existe ça encore. Peut-être le lien. C'est ça. Mais avant de le virer on va quand même envoyer un nez là tous les postes de police pour leur dire on va arrêter en fait. Ah parce que du coup c'est quand même quelque chose qui se faisait encore. C'est quelque chose qui se faisait encore. C'était une justification d'interpellation donc selon les suspicions des trans tu pouvais te faire interpeller par un officier de police d'avoir prouvé ton identité et éventuellement te faire te faire interpeller en néoposte etc. tout ça évidemment protéger les bonnes mœurs la famille les ont la famille les ont faudrait pas qu'on soit choqué de croiser une meuf trans tu rencontres à New York en plus définitivement le seul truc choquant qui puisse arriver définitivement ce truc choquant qui puisse arriver comme tu dis bon revenons dans les années 70 revenons dans les années 70 cependant les sorties on a dit que ça s'étendait jusque là donc c'est vrai que techniquement ça marche aussi dans les années 70 ça marche aussi dans les années 70 donc oui effectivement on a été dans une situation où malgré des tentatives comme les camps trans qui se sont organisés en réponse à la violence des terres donc pour créer d'autres festivals qui étaient trans inclusifs mais par contre avec un notaire policie plusieurs personnes se sont organisées pour organiser ces camps pour les personnes trans ce sont des meufs cis qui ont pris les choses en main on a été dans un on a été à une situation où il y avait des groupes de meufs cis qui s'organisaient pour servir de garde du corps aux meufs trans qui venaient en festival mais qui étaient out qui étaient connues comme étant des meufs trans ou qui n'avaient pas de passing et ces meufs s'appelaient et ça c'est trop classe les lesbian avengers beaucoup trop chouette c'est beaucoup trop chouette et elles manquent elles manquent de ouf oui oui aujourd'hui c'est clair que ça manque de ouf ça manque clairement et donc ces meufs là ont été un peu au coeur de l'ordre du système de sécurité donc des camp trans qui s'organisaient en marge des autres festivals qui étaient déjà en place mais avoir deux festivals en même temps bon bah voilà ça crée des dissensions il y a eu des menaces il y a eu des coups de feu il y a eu des agressions il y a eu des tabassages en règle qui venaient systématiquement d'un camp qui ne veut pas de meufs trans en direction d'un camp qui protège les meufs trans donc au fur et à mesure des années les meufs trans ont décidé que ça ne valait pas la peine de se mettre en danger de mettre les soeurs en danger donc on est arrivé vers une période où petit à petit on se faisait oublier en fait on n'a pas disparu de l'espace public militant ce qui était dommage mais c'était une question de survie on arrivait vers les années 80 où la psychiatrisation des meufs trans a vraiment augmenté avec des inventions géniales comme le planchardisme etc mais on a quand même terminé la décennie des années 70 avec la publication de Transsexual Empire The King of the Chanel en 1979 qui a été réédité deux fois depuis ah ça manquait parce que ça manquait il n'y en avait pas assez ça manquait elle a fait une réédition où elle a intégré les propos du blanchardisme je crois que c'était en 1984 histoire de rajouter un petit chapitre un petit peu c'est ça le mot autogénéphile le plus c'est bien en fait oui mais à l'époque elle n'avait pas disons comme la plupart des meufs trans avaient plus ou moins disparu des milieux académiques des milieux militants pour plein de raisons vu qu'on avait la crise du sida donc la communauté était très touchée on était psychiatrisé à fond donc ce n'était pas les meilleures années pour la communauté trans ça a été des années assez difficiles si vous voulez jeter un coup d'oeil à la série Pause qui est très bien pour ça donc ouais on se passe on est arrivé on a commencé à l'origine des terres et dans leur tête elles avaient gagné les meufs trans ne faisaient plus trop parler d'elles on était obligé de se déclarer autogénéphile pour accéder à nos traitements on ment ça c'est un truc il faut que ce soit clair on ment à nos équipes oui il n'y a aucune meufs trans qui s'autodéfinit en tant qu'autogénéphile sérieusement voilà jusqu'à arriver à des années 2000 en fait les terres étaient tranquilles elles ont posé leurs théories elles ont vendu leurs bouquins Janice Raymond a continué à cracher sur Sandy Stone pendant des années Sandy Stone a fini par quitter Olivia Rickards parce qu'elle a de la pression parce que les violences et qu'elle ne voulait pas mettre d'autres meufs en danger puis finalement elle est devenue academicienne elle aussi elle avait écrit The Empire Strike Back qui est plutôt The Plan Sexual Manifesto c'est ça un peu en guise de de point levé au rhétorique TERF mais du coup en l'absence des meufs trans dans les années qui ont suivi les rhétoriques TERF sont devenues un peu ont été plus ou moins admises comme faisant partie intégrale du féminisme radical et du séparatisme lesbien ce qui est vraiment dommage parce qu'on était très loin des intentions de départ entre nos morts et celles qui sont mises à faire profil bas parce que c'était juste plus gérable c'est ça surtout que les TERF qui publiaient étaient étaient academiciennes en fait c'était des meufs qui contrairement aux meufs queurs de terrain en fait qui achetaient des maisons pour pouvoir héberger des meufs trans sans abri c'était pas du tout la même classe c'est pour ça qu'il y a beaucoup de queerphobie aussi dans les milieux TERF par exemple une fois qu'on s'en est pris assez aux meufs trans ils se sont mises à taper sur les femmes butch parce que le rapport butch-femme c'était forcément une reproduction de l'hétéronormativité etc donc il y avait une très bonne compréhension des corps cuillères des contrôles ah oui je vous dis on est dans les bonnes bases puis voilà on est revenu dans les fin des années 90 début des années 2000 où les personnes trans grâce au féminisme intersectionnel et la troisième vague et le fait qu'on mourrait un peu moins fréquemment ben on recommençait à parler en fait et on s'en dit ben les tortures chimiques ça va bien 5 minutes on veut des droits en fait donc les TERF sont sortis du bois ouais ça nous amène jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait toutes les années 2000 2010 et maintenant on est jusqu'en 2021 avec un grimpage progressif plus on est visible plus il y a TERF c'est ça plus on est visible plus il y a transphobie parce que forcément les TERF aujourd'hui ne sont plus les mêmes enfin plus le même profil que les TERF des années des années 70 oui c'est plus des milices paramilitaires on est plus dans les milices paramilitaires on est plus dans la on est toujours dans les menaces de mort et le chandallier et le harcèlement mais je vais pas dire qu'elles se sont calmées mais c'est les théoritaires sont sortis des milieux ratfemmes et séparatistes et les biens c'est surtout ça la grande différence ouais elles se sont sortis elles sont rentrées dans le mainstream féminisme elles se sont intégrées dans la seconde vague qui était très essentialiste dans sa définition de la femme qui reconnaissait bien le féminin sacré avec voilà la mère protectrice la source la source de la vie tout ça ça aime pas trop les meufs trans quoi ouais et aujourd'hui on est dans un féminisme qui n'est pas radical qui est mainstream mais qui reprend les théories TERF donc on a un peu à faire des TERF light j'ai envie de dire oui oui c'est pas dans la majeure partie du cas c'est pas le coeur de la pensée c'est pas on n'est pas dans l'idée d'une génisse raymond qui est capable de passer sa vie à dégueuler sur une seule meuf et au passage tout le reste des meufs trans mais c'est ça bon malheureusement jenis raymond a toujours en vie elle donne toujours des interviews ah merde j'étais parti au principe qu'elle faisait partie de l'histoire pour de vrai qu'elle était enterrée non non elle est encore elle sévit encore ah putain la rage merde elle sévit encore elle écrit plus beaucoup mais voilà elle donne des interviews elle avait été notamment très confrontée il y a quelques années c'était il y a deux ans sur une des phrases de son bouquin où elle disait que la question trans devrait être réglée en l'effaçant totalement de l'existence ouais en l'effaçant matériellement c'est ça donc elle a été confrontée sur cette phrase où elle disait mais non c'est pas c'est pas qu'il faut tuer les trans il faut juste les empêcher d'être trans en fait donc ouais elle sévit toujours ouais malheureusement ouais ouais et il y a toujours un petit noyau dur des terres fanciennes qui sont académiques qui sont bourges qui ont de l'influence ouais qui ont souvent des thunes ouais qui a cette maîtrise des théories TERF des années 70 et qui n'a quasiment pas évolué depuis Megan Murphy on a Julie Bindeau ouais qui plus récemment leur nouvel étendard tout resplendissant tout magique J.K. Rowling J.K. Rowling qui est arrivé à Point-Dommé pour emprincer Graham Leinman qui s'était ridiculisé à la télévision publique britannique ah ouais alors du coup on va parler il faudrait parler des gender critical en fait on peut parler des gender critical de toute façon c'est plus ou moins des TERF c'est plus ou moins des TERF alors comme on a dit en fait on a les noyaux durs donc les TERF à l'ancienne et un féminisme plus mainstream hérité de la seconde vague qui va reprendre les codes TERF ce féminisme va s'appeler gender critical dans le sens on n'est pas critique du genre mais on est critique de la théorie du genre donc les oppressions sont biologiques voilà on n'y peut rien c'est comme ça c'est la biologie c'est un peu un féminisme de lâche si j'ai envie de dire ah bah c'est pratique oui je veux dire ah là là les femmes sont pressées mais c'est pas de notre faute parce que genre c'est l'utérus et les pénis et voilà du coup on n'y peut rien c'est dommage ah oui bah c'est sûr qu'un programme politique avec ça on va aller loin tiens c'est ça on rejoint un peu le profil de la TERF aujourd'hui qui est systématiquement quasi systématiquement abolitionniste qui est islamophobe ouais voilà on n'est pas dans un féminisme qui est en pouvoir les meufs quoi c'est leur moto on n'y peut rien mais par contre les femmes trans sont dangereuses ça on n'y peut un truc voilà parce que c'est contre nature l'avantage par contre d'avoir repris d'avoir essayé le terme gender critical c'est qu'elle se permettait d'inclure des mecs oui parce que quand est TERF c'est difficile de traiter un mec de TERF qu'un mec ratfemme oui ça fait pas ça fait pas franchement sens ça fait pas franchement sens donc voilà gender critical je les aimais bien parce que du coup c'est pas qu'on est transphobe c'est qu'on critique juste la base de l'existence des personnes trans à savoir le genre et le fait que le patriarcat oppresse en fonction du genre perçu du genre mécu et de tout un tout un système de mécanismes complexes mais il faut pas que ce soit complexe pour les terres faut que ce soit toujours très simple ça doit être très binaire je veux dire si tu commences à parler de genre d'un outil politique t'es obligé de parler de classe sociale t'es obligé de parler de vrais trucs quoi ouais ça fait le bien sacré c'est plus simple c'est plus simple donc ils se font appeler beaucoup gender critical et un des grands étendards du mouvement gender critical aux UK c'était Grange Limeham qui se faisait appeler Gleaner qui était un producteur de séries télé je crois qu'il a fait des trucs comme The Hit The Crowd en fait le pire c'est qu'il s'est radicalisé parce qu'il y a eu une critique sur un épisode de personnes trans qui n'ont pas aimé le traitement d'un perso d'un perso je crois et à partir de là le mec est passé full transphobe c'est plus simple que de se remettre en question c'est plus simple que de se remettre en question c'est dire voilà si un jour on vous fait une remarque devenez facho c'est plus simple et c'est ce que le gramme a fait ça a très bien sa carrière vu qu'il fait plus rien qu'il a perdu son taf qu'il a perdu une fortune qu'il y a été à une période en 2019 où il tweetait toutes les 5 minutes sur les femmes trans ah 24h sur 24 ça vira l'obsession totale c'est ça c'était l'obsession totale il harcelaient des meufs trans il affichait des meufs trans et il se faisait appeler le roi des lesbiennes le roi des lesbiennes putain bah et non ironiquement il était représenté son avatar c'était lui en armure sur un cheval blanc avec le symbole avec le symbole de Vénus sur le bouclier non ah ici donc ça c'était la figure publique des terres pour les uke jusqu'il y a pas longtemps ça va aller c'est dur faut aller voir son site on est loin du séparatisme lesbien on est loin du séparatisme lesbien et le problème c'est que les terres n'avaient plus que lui à un moment donné comme vraiment grosse figure médiatique publique oups après le décès d'une youtubeuse terres suite à un cancer Magdalene Byrne qui était une meuf odieuse on peut le dire qui a fait toute sa carrière sur la transphobie a craché de la haine littéralement qui faisait sa mère qui se moquait de meuf trans sur le point qui agonisait donc on est vraiment pas dans la personne très sympathique et puis on a encore pas mal d'héritats avec Magdalene pendant aujourd'hui oui quand elle est décédée il y a deux ans on voyait son avatar partout même avant qu'elle meure en fait les terres utilisent son avatar comme une figure de martyr et exigeait des meufs trans notamment moi quand on exprime à quel point on était désolé qu'elle soit malade et sur le point de mourir ah oui ça a été une très belle époque ouais d'ailleurs ça a été un des premiers call out de J.K. Rowling le fait qu'elle suivait Magdalene Byrne qui ne faisait que de la transphobie en fait ouais et qu'elle a cité dans sa tribune en juin dernier oui c'était un des tout premiers un des tout premiers marqueurs où on nous prenait encore pour des personnes complètement allumées c'est ça qui savaient absolument pas de quoi on parlait c'est ça qu'on faisait non mais J.K.R. elle suit quand même des gens mais elle disait que c'était un égarement dû à son âge et au fait qu'elle maîtrisait mal Twitter mais elle a continué à la suivre donc ouais au bout d'un moment la fameuse histoire du like où elle avait dérapé parce qu'elle savait pas trop c'est ça c'était le tout 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 début c'était le tout début c'était en 2017 2016 ouais je sais ça ouais il me semble et euh bon bah l'igname forcément on est aussi obsédé par la question des meufs trans aussi sain que cet homme là a été invité à la télévision publique angleterre pour parler justement de la question trans et euh bon bah tenu des propos euh misogyne euh transphobe évidemment lesbophobe queerphobe antisémite racistes etc donc ça a été une grosse honte en plus il ne savait pas du tout s'exprimer donc il était vraiment parti dans des euh dans des théories mais complètement fumeuses euh voilà oh come on you're not seriously trying to say that children going to the doctor and saying that they're worried about their gender is akin to children being experimented on in nazi concentration camps I'm afraid I am est-ce que tu m'étonnes un gars comme ça ben moi j'ai envie de l'inviter pour qu'il parle ah bah et puis tu peux rejoindre parce que le gars il se fait régulièrement des euh des streams où il appelle ses potes euh d'autres mecs c'est évidemment des mixis blancs ouais euh pour parler de féminisme et euh traché des meufs trans donc il sévit toujours mais il a été ban de twitter il a été ban de twitter suite à son harcèlement d'abord il avait perdu son son sa certification et puis ensuite ban et puis bah après sa prestation télévisée il était revenu demander au terre sur Mumsnet une de leur plateforme on peut en parler peut-être un petit peu plus tard euh de l'aide en fait et elle lui a dit ben non en fait t'es un mixis dégage de Mumsnet donc il s'est retrouvé un peu tout seul comme un con mais du coup euh c'est une figure médiatique en moins et avec un petit je sais pas c'est la chance deux mois plus tard euh J.K. Rowling a sorti sa tribune euh donc il y avait la grande question de est-ce que J.K. Rowling est une TERF ou est-ce qu'elle est juste transphobe du coup est-ce qu'on fait la différence est-ce que c'est une féministe radicale ou c'est juste une connasse transphobe ben aujourd'hui il n'y a plus vraiment de différence vu qu'elle utilise des rhétoriques TERF euh oui à un moment c'est devenu un petit peu difficile de de faire le tri mais bon clairement elle a été radicalisée euh par des TERF en tout cas et par radicalisée on veut pas dire elle est devenue radicale au sein du féminisme ni ratfemme c'est cool c'est ça mais le 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 gros problème c'est pas le côté ratfemme le gros problème c'est effectivement le fait qu'il y ait un passage euh en mode euh objectif politique euh on vire les meufs trans quoi clairement euh clairement transphobie a été nourrie a été encouragée euh par son cercle donc euh bon bah comme elle cotait euh Magdalen Byrd comme une euh un exemple de de féminisme euh dans sa tribune voilà on voit un peu on voit un peu d'où elle venait déjà euh ensuite euh bon il y a tout son entourage littéraire euh des meufs bah comme euh comme Julie Bindle dont on a parlé un peu plus tôt qui est un peu la reine mère euh d'Etherf Osuke qui est euh qui tire un peu les ficelles qui euh qui radicalise un petit monde qui groume des meufs des meufs lesbiennes qui euh euh qui voudraient pouvoir parler de de leur vécu maintenant il faut se concentrer sur les meufs trans qui en réalisent des espaces voilà euh il y a plusieurs choses qui vont sortir sur elle et qui sont déjà sorties sur elle mais elle est bien tranquille elle a une position euh elle est elle est quasiment intouchable en fait bah je veux dire comme toujours on a les problèmes de classe qu'il y avait dans les années 70 se retrouvent aussi sur les sur les problèmes qu'on a aujourd'hui clairement euh c'est toujours la même problématique on a des des leaders des mouvement terfs qui sont euh extrêmement bien financés quand elles sont pas les mêmes déjà payetées de thunes ouais je pense à toutes les levées de fonds que les terfs les terfs ont fait aux uke où elles se retrouvent avec 100 000 100 000 livres en quelques jours quoi pour attaquer en justice le fait que les meufs trans s'identifient comme elle le souhaite sur les census bon bah on va attaquer on va attaquer le pays pour obliger les meufs trans à mettre ce qu'on veut qu'elles mettent en fait mais bizarrement ça marche pas parce que on met ce qu'on veut donc elles ont gaspillé quelques centaines de milliers il y a certaines certaines assoterfs qui sont en faillite ah quand même voilà qui sont occupés dans des défunts pour pas devoir déclarer la faillite c'est génial c'est génial mais on peut pas faire ça parce que de toute façon on peut pas aller de fond on ne sera jamais faire faillite voilà on peut pas aller de fond déjà de toute façon tous les sous qui traînent pour les personnes trans ça part dans les cagnottes ouais de là à faire un prêt de là à faire un prêt je vois bien je vois bien aller voir une bande pour faire un collectif séparatiste lesbien qu'on a besoin de thunes pour acheter une maison ça mériterait d'être filmé ouais et donc du coup la personne avec le plus de revenus c'est celle qui est au RSA ah bon bah non c'est tellement vrai que ça fait mal ouais je sais bien c'est terrible les therfs aiment bien avoir des figures publiques et médiatiques qui sont intouchables ouais qui vont en fait simplement citer les théorithers essayer de leur donner un sens en fait de les remodeler un petit peu de les faire passer comme des évidences parce que ces figures sont intouchables et que en fait à part râler à part dénoncer le discours en fait on peut quasiment pas s'attaquer à la personne surtout quand c'est une personne qui a déjà une réputation comme comme J.K. Rowling oui bah oui une façon pas forcément méritée mais c'est un autre sujet oui non mais clairement J.K. Rowling c'était du c'était genre parfait pour les therfs c'était genre ils auraient pas pu avoir une meilleure figure politique non clairement pas parce que on va avoir la meuf qui a une petite fortune qui va envoyer des sous à des plus ou moins à des groupes féministes pour des causes féministes et qui va s'inquiéter que ces sous servent en fait aux meufs trans et pas aux vraies femmes TM donc il est pas au FTM il faut pas se plaquer c'est encore un autre sujet c'est encore un autre sujet parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé de la manière dont les mecs trans sont traités dans les théories de la terre je veux dire c'est pas hyper compliqué je veux dire elles veulent dégager les meufs trans ou les éradiquer et les mecs trans il faut absolument les sauver parce que ah là là ces pauvres petites filles qui ont été genre converties par la théorie du genre c'est ça et qui se font retirer des tissus sains c'est une manière très très élégante de parler du corps du corps des gens mais bref oui c'est encore une autre c'est encore une autre question voilà elles aiment bien avoir en fait cette sécurité financière donc ces figures intouchables qui en fait ne vont même pas financer forcément le mouvement mais qui vont se contenter de propager les idées et les théoritaires sans pouvoir être vraiment inquiété c'est ça parce que du coup J.K. Rowling ensuite par exemple menaçait de poursuite qui compte la traité de transphobe pendant un moment c'était surtout suite au fait qu'elle encourageait le retrait des bloqueurs de puberté pour les enfants trans suppression des transitions etc donc on disait qu'elle était dangereuse pour les enfants et elle aimait pas ça parce que c'est pas bon pour sa réputation donc elle a menacé de procès quelques dizaines de meufs trans et quand une multimilliardaire te menace de procès tu sais que tu vas pas gagner en fait donc bon oups et les terres aiment bien les procès les procès ont besoin de thunes et il se trouve qu'elles en ont de la thune et on peut parler de la thune d'où vient la thune des terres quand elle vient pas de leur fortune personnelle le trésor des templiers en fait engagez-vous chez les assassinats rien des vrais tout est perdu rien des vrais tout est perdu j'essaie de bouger là elle bouge depuis tout à l'heure en fait les terres font beaucoup de financement beaucoup plus que l'ensemble des associations qui supportent les questions les questions trans parce que les discours transphobes servent les conservateurs et notamment les conservateurs US et il y a des groupes notamment un groupe qui s'appelle Heritage Foundation qui est un groupe de valeur traditionnelle chrétienne américain d'extrême droite tout ce qu'on est des gens bien quoi des gens très bien des gens très bien qui ont financé de nombreux de nombreux procès pour les terres qui envoient régulièrement de l'argent dans leurs associations y compris la fameuse LGB Alliance dont le président a d'ailleurs été invité à des panels de Heritage Foundation régulièrement parce que bon il faut bien qu'on a retour on investit mais derrière vous venez un peu faire les pantins pour nous vous nous servez de caution parce que le discours transphobe est utile aux conservateurs extrême droite parce que ça permet de créer des précédents déjà ils n'aiment pas les meufs trans si mais quand ils peuvent nous féliciser mais sinon ils n'aiment pas qu'on soit empouvoiré qu'on puisse vivre tranquille non mais c'est comme pour la prostitution je veux dire si elles sont précaires et dans la rue c'est pratique tu peux les traiter comme une marchandise qui sert à rien alors que si on est syndicalisé c'est moins chouette vive le modèle néo-zélandais je connais pas le modèle néo-zélandais mais c'est pas du tout le sujet c'est pas du tout le sujet du coup du coup effectivement on sauve beaucoup de financements de ces groupes d'extrême droite US principalement ce sont surtout les terres anglo qui en profitent parce qu'on va pas se mentir tout le monde s'en fout de la francophonie mais ça on y reviendra on y reviendra d'accord et donc il y a le mouvement gender critical sur plusieurs années c'est près de 3 milliards de financements entre 2013 et 2017 donc des financements qui sont essentiellement allés des US vers les UK parce que tout ce qui est produit aux UK est réutilisable aux US ensuite parce que le coeur du terphisme s'est déplacé de la Californie à Londres en fait donc il y a eu cette petite transition idéologique en se disant finalement on est bien sur le vieux continent on a des idées de même après tout donc elle se sentait comme chez elle Terph Island comme l'appelle Abigail Thorn c'est ça Terph Island du coup les Terph ont de la thune ouais de la thune qui arrive de partis politiques d'extrême droite fascisants etc parce que l'idéologie Terph serve leur agenda et les maîtres trans n'ont pas de thune parce que on est généralement des gauchias et qu'on est fauché et que c'est pas trop au cause de nos opinions politiques en vrai qu'on n'a pas de thune je sais pas tu penses que ça joue je pense que ça doit jouer un peu ouais ça doit jouer un peu si on pouvait avoir un peu moins d'âme et qu'on était prête à un peu plus jeter les camarades sous le bus c'est ça on le fait déjà gratuitement non on le fait gratuitement mais gratuitement tu vois c'est plus éthique voilà du coup il y a eu beaucoup de levées de fonds notamment une Terph qui avait tenté d'attaquer enfin qui avait tenté de faire justifier les théories gender critical comme une philosophie pour qu'on ne puisse plus l'attaquer dessus parce que soi-disant elle aurait été virée parce que transphobe qui a levé 40 000 livres en 4-5 jours de l'argent qui part de The Heritage Foundation il y a plusieurs groupes TERF donc comme Women for Women UK et LGB Alliance qui se font un peu les relais de ces financements en fait ce sont ces gros assos-là qui s'occupent de monter les cagnottes et puis ensuite derrière on laisse l'argent venir bon ils n'hésitent pas à se racheter entre elles aussi parce que justement elles ont levé elles ont mené deux cagnottes à plus de 200 000 livres ces derniers mois et ça a mené à rien et il y a certaines personnes qui commencent à demander en fait j'aimerais bien récupérer ma thune et la mettre ailleurs parce que les cagnottes qui ne servent à rien nous on ne trouve pas ça top voilà c'est ça du coup ils commencent un peu à poser des questions parce que il y a des meufs qui se payent en fait sur leur TERFisme il y a je me suis défini comme une meuf transprofessionnelle mais il y a des TERF professionnels qui construisent leur carrière là dessus sur de la haine c'est ça sur de la haine et sur les financements donc on va payer un poste de secrétaire de direction de tel asso qui en fait se contente de faire des copier-coller transform habituelles et on a une TERF qui se paye pour être une TERF tellement gérant voilà ça sert également des campagnes des campagnes de publicité comme les billboards I love G.K. Rowling qui ont été fait évidemment pour provoquer les meufs trans bon à côté il y a des mexistes qui dépensent de la thune aussi là derrière comme le gars qui avait installé les billboards au coeur d'Edimbourg qui s'est retrouvé être un connard de harceleur qui avait traqué la vidéo et circulait où il poursuivait une meuf qui travaillait dans une gender clinique qui accompagnait des enfants trans ah oui j'ai vu passer ça voilà où il l'a harcelé dans la rue il portait pas de masque où il exigeait qu'il lui explique pourquoi il torturait des enfants etc c'était extrêmement violent et c'est ce même mec en fait qui avait dépensé plus de 20 000 livres pour des campagnes de publicité c'est beau oh mais ils ont de la thune ils font n'importe quoi avec mais ils ont de la thune voilà enfin je dis qu'ils font n'importe quoi enfin ceci dit en attendant il y a pas mal de lois qui avaient des votes populaires aux UK pour en faveur des personnes trans qui ont juste été annulées en fait parce que le lobbying des TERF parce que le lobbying des TERF parce qu'elles ont une énorme influence dans la presse la plupart de la presse UK n'a qu'un seul temps c'est celui de la transphobie que ce soit le gardien même qui ce soit la BBC ou les TERF même GB Alien s'était réjoui d'avoir placé un autre un autre de leurs membres au comité de sélection de la BBC voilà et la BBC c'est une grosse machine oui oui il y a plein de gens mais voilà enfin même il y a plein de gens mais c'est une grosse machine dans le sens où leur axe de publication va être transphobe ils vont toucher du monde avec la transphobie parce que c'est une grosse machine internationale et l'essentiel des thunes on va pas sentir part dans cette dans ces campagnes médiatiques dans ces campagnes des désinformations parce que derrière nous on a pas de plateforme bah non nous on peut pas lutter la seule chose qu'on peut faire c'est de l'éduc pop et genre 2-3 chaînes youtube à droite à gauche mais voilà ça paye bien ? non non parce que c'est encore le même truc en fait on parle de nous sans nous et les TERF créent des débats qui n'en sont pas en fait en faisant des questions trans et en en faisant des débats sauf que ce sont des débats où elles vont mener tous les camps dans la discussion donc on a même pas l'occasion de se défendre mais si jamais il y a un seul de leur article de blog ou un seul de leur tweet qui saute soudainement elles sont silencées oui soudainement la 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 censure etc c'est quand même scandaleux de les voir qui genre jouent les martyrs en permanence en mode nanani nanana alors que leur genre leur boulot c'est littéralement nous harceler et faire en sorte qu'on n'existe pas on parle du lobby trans etc alors que c'est une invention complète qui n'existe pas alors que elles sont un fucking lobby qui a des financements fascistes genre c'est nous les connaisses tu sais parce que genre il y a une personne qui a jeté un oeuf une fois tu vois genre mais redescendez de votre planète quoi on le pisse en plus parce qu'on sait très bien que si une meuf trans agresse une TERF bah bien sûr on sait ce qui va se passer donc en fait on se police énormément la seule agression qu'ils avaient pu citer aux UK c'est une TERF qui s'était marché dessus par une meuf trans ouais parce qu'elle était venue à une manifestation ouais une manif pro trans en fait et qui a été venue coller ses panneaux ils crachaient sa haine sous une meuf trans qui a une meuf trans qui en a eu marre et qui a continué à marcher comme si elle n'existait pas c'est la seule agression tangible qu'ils ont eu aux UK si on peut appeler ça une agression c'est ça et elle a porté plainte et bien sûr la police c'est pro trans parce qu'ils n'ont pas récupéré sa plainte alors que derrière on a des militantes trans comme en Nouvelle-Zélande qui a des preuves de TERF qui essayent de s'organiser pour se faire agresser par elle pour avoir quelque chose à dire en fait elle habite du côté de Wellington et les TERF de Wellington se partagent son emploi du temps vont dire dans quel gym elle est allée s'ils l'ont vue etc et essayent de provoquer une agression d'accord donc les meufs trans sont tellement violentes que les TERFs sont obligés de genre d'essayer de faire des trucs de genre stalkers sur leur propre membre pour qu'elles se fassent agresser pour avoir un truc à dire mais on est sur genre tu vois ce délire de martyr ça me refait penser à Marguerite Sterp qui était en mode oui machin les meufs trans se partagent je m'en adresse etc alors qu'il y avait une meuf qui avait collé par dessus son collage en mode hey j'ai collé sur le spot à Marguerite Sterp d'ailleurs c'est collage qui était sous les fenêtres de plusieurs personnes trans qui était relativement connu sur Twitter mais là on disait rien là on disait rien c'est pas des menaces par contre c'est ok d'aller cracher de la transphobie sous les fenêtres des personnes c'est juste un hasard c'est beau hein et ouais on est un peu dans ce narratif mais je pense que c'est un peu le narratif du pic trans tourné à l'extrême en fait ouais développe ah oui le pic trans c'est une c'est le moment où on en a assez des personnes trans en fait elles vont justifier leur militantisme anti-trans par un moment dans leur vie où les personnes trans sont allées trop loin et c'est ce qu'elles appellent un pic trans et sur leur plateforme à un moment donné c'était une tradition de se présenter et de parler de son pic trans du moment où on a vu la vérité sur les trans et c'était du beau évidemment les trois quarts c'était des mensonges des inventions des trucs qui sont jamais arrivés où j'ai entendu parler de telle histoire et ça m'a fait comprendre que telle histoire qui était un narratif terre tordu et retordu et retordu qui ne repose sur rien donc ouais c'est un peu ce truc là où elles essayent de provoquer ces pic trans elles essayent de provoquer ces soi-disant agressions qui sont supposées de leur quotidien mais qui n'arrivent jamais en fait parce qu'elles ont besoin d'être des victimes des meufs trans oui parce qu'encore une fois genre le gros narratif des agressions dans les toilettes etc voilà sur le papier on est à TERF zéro meufs cis d'ailleurs zéro par des meufs trans et meufs trans agressées par des meufs cis voire meufs cis agressées par des meufs cis parce qu'elles pensaient qu'elles étaient trans là par contre on les compte quoi là c'est ça là on les compte on les compte énormément je crois qu'il y avait une étude c'était en Amérique du Sud on avait estimé qu'il y avait 80% des agressions dans les toilettes c'était des femmes cis qui étaient agressées par d'autres meufs cis sous la suspicion d'être trans vous êtes vachement doué et ce sont majoritairement des meufs queer des meufs racisées et plus particulièrement des meufs noires qui sont confrontées sur leur potentielle trans identité et agressées par des transphobes ou des TERF qui vont jusqu'à appeler des mecs pour leur tomber dessus voilà qui est très surprenant voilà qui est très surprenant tu vas dire elles en étaient au point à appeler des mecs armés à venir dans les toilettes pour chasser les meufs trans ouais oui bon donc oui en fait ces fameuses agressions de meufs trans ça n'arrive pas en fait elles sont toujours à se dire et si en fait quand on étudie les narratifs TERF c'est toujours à base de et si imaginer si ouais ouais sauf que leur imaginer si ça tourne depuis 50 ans et c'est jamais arrivé et on existe depuis 50 ans au moins oui c'est c'est se dire même si c'est pas genre surprenant qu'on n'est pas au moins statistiquement plus de personnes trans qui pèteraient des câbles et qui feraient des trucs vraiment violents c'est ça genre on en a pas mais genre statistiquement il faudrait que ça arrive au bout d'un moment donc non en vrai on est une population qui est plutôt tranquille on a une population qui est plutôt tranquille évidemment il y a beaucoup de femmes trans qui vont être emprisonnées parce que comme on est précaire pour survivre c'est difficile de rester clean donc malheureusement ça arrive et puis du coup là ils vont inventer des choses sur les femmes trans dans les prisons pour femmes qui vont agresser alors que toutes les statistiques montrent que ce sont les meufs trans qui sont proportionnellement plus souvent agressées y compris dans les prisons particulièrement dans les prisons c'est vraiment les statistiques du milieu pénitentiaire donc donc même leur narratif là ne tient pas elles vont avoir un exemple d'une chose horrible qui s'est produit où toutes les meufs trans vont devoir rendre des comptes là dessus derrière on a des centaines d'histoires de meufs trans qui ont subi des horreurs en prison ok mais du coup toutes les TERF ne sont pas des colleuses haineuses toutes les TERF ne sont pas des bourgeoises pétées de thunes qui écrivent des tribunes à rallonge qu'est-ce qu'on a aussi comme TERF la TERF de base donc celle qu'on va qualifier de TERF plus facilement ça va être une meuf qui va simplement avoir connaissance de l'idéologie TERF ou qui va trouver dans le TERFisme une entrée facile dans le féminisme en fait donc ça va être souvent des meufs qui n'ont pas forcément de connaissances sur le féminisme de connaissances académiques on s'entend ou d'opinions très définies autrement que la misogynie c'est mal et qui vont rentrer dans ces milieux où elles vont tomber sur ce narratif TERF avec toutes ces légendes de toutes ces désinformations toute cette image de la meuf trans qui envahit en fait ce sont des meufs qui généralement ne connaissent pas de meufs trans donc qui font une idée qui ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas et qui vont petit à petit se retrouver dans ces cercles qui tournent un peu fermés en fait où elles se radicalisent petit à petit dans le TERFisme donc dans ces mouvements où je suis sûr que la plupart sont persuadés en toute bonne foi de pratiquer un féminisme dans l'intérêt des femmes voilà elles vont naviguer dans ces idées elles vont être servies avec un narratif qui est très simple meuf trans égale méchante ou forcément égale méchant égale méchant même même en citant les termes j'ai du mal elles vont être noyées de ces informations de cette haine et pour se faire accé dans ces groupes il faut embrayer d'où notamment le fameux epic trends donc pour se faire intégrer où elles vont souvent s'inventer des histoires ou alors ça va être j'ai vu cette histoire à la télé de cet enfant trans c'est scandaleux on peut pas faire des op sur une enfant c'est irréversible alors que les seules personnes qui font ça ce sont les 6-7 sur les personnes d'intersex voilà mais c'est ce narratif où en fait elles ne connaissent pas du tout la réalité des personnes trans elles ne veulent pas la connaître et la réalité est présentée par l'éther donc du coup elles s'embrayent et là on va aller de la mère au foyer sur Mumsnet en Angleterre à la personne qui a un peu trop de temps à perdre et qui va se faire inviter sur un groupe Facebook en France ouais ce qui me fait penser du coup c'est un peu ces tertes niveau 1 qui sont engagées mais qui au final ils ne connaissent pas grand chose et qui au départ voulaient juste s'engager dans le féminisme et qui se retrouvent quelque part dévoyés embrigadés embrigadés je vais un peu faire l'avocate du diable mais est-ce que ces personnes là quand elles vont genre poster leurs nouvelles opinions toutes neuves sur Twitter ou sur Facebook quand elles vont se retrouver avec une levée de bouclier trans en règle parce qu'il faut avouer que les levées de bouclier c'est un peu notre marque de fabrique ouais c'est pour ça est-ce que ça risque pas justement d'encourager accélérer confirmer cet embrigadement clairement parce qu'à partir de là on part d'un psychologie comportementale où tu vas arriver avec des opinions que tu crois que tu vas traiter comme des faits c'est déjà le truc tu as des préjugés qui te viennent des opinions que tu traites comme des faits ou tu vas te faire confronter donc à une levée de bouclier de personnes trans qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que toi généralement du coup tu vas te sentir isolé du coup tu vas retourner vers ces groupes où ton idée où tes idées sont acceptées qui vont t'encourager qui vont venir peut-être te défendre publiquement renforcement renforcement voilà c'est ça donc là on part sur la carotte et le bâton parce que évidemment c'est très intéressant pour elles de lâcher ces meufs qui ne connaissent pas grand chose ou qui vont juste avoir une méconnaissance sur la transidentité de les lâcher à exprimer leur opinion parce qu'elles savent très bien que leur opinion va être confrontée et que du coup ce sera plus facile de mettre la main dessus on a vu les TERF par exemple chasser les anciennes partenaires de meufs trans les fameuses transvidows parce que c'est très facile pour elles de faire en sorte que si ton mariage a échoué c'est à cause du lobby trans littéral voilà et ça marche parce qu'en fait on retrouve chez nos proches souvent cet horrible mécanisme de deuil autour de nos coming out et quand ça s'agit d'anciennes partenaires qui se croyaient dans une relation hétéro bon ben il y a ces mécanismes de deuil qui se mettent en place et derrière il y a les TERF qui arrivent avec toute sympathie que je suis désolé pour ce qui t'arrive c'est la faute du lobby trans voilà il y a un terme pour toi c'est transvidow donc veuve de trans alors qu'on n'est pas morte on veut juste faire nos vies ou du coup elles vont radicaliser ces personnes qui se sentent très isolées parce que le narratif de la transvidow c'est tout le monde accepte que ma femme ait fait son coming out trans elle a plein de soutien et tout et moi je me sens toute seule alors que bon avoir plein de soutien c'est rare c'est dans la communauté que la personne trans va trouver plein de soutien et puis ensuite je veux dire a priori c'est elle qui a quitté sa meuf quoi mais elle ne l'acquitte pas forcément c'est ça le truc c'est qu'il y avait notamment ah il y a des meufs trans qui se barrent au passage il y a en fait des lois qui protègent le mariage aux UK où en fait une meuf trans pourrait ne pas transitionner si sa femme légale lui en empêche en fait d'accord pour les changements de nom pour le changement de genre ah la vache parce que le changement de genre du coup ça deviendrait un mariage non hétéro et tu as le droit de ne pas vouloir d'un mariage non hétéro donc les meufs trans sont souvent obligées de demander le divorce de toute façon dans ses conditions divorce qui peut traîner etc mais qui fait ralentir la transition et c'est quelque chose que les terres encouragent énormément ah oui voilà pourquoi ne pas laisser des gens malheureux dans leur couple coincé pour pas qu'ils puissent transitionner parce que tant qu'à faire autant les rendre les plus malheureuses possible les isoler au maximum leur faire coûter très cher avec des divorces qui vont souvent être contentieux contentieux c'est ça et en attendant avec une personne qui va être bloquée et qui ne peut pas avancer dans sa transition en Australie il faisait mieux c'est que systématiquement quand une personne trans faisait un coming out et demandait à changer son marqueur de genre le divorce s'était prononcé automatiquement parce qu'évidemment on ne pouvait pas avoir de mariage gay ah bah non comme ça c'est plié comme ça c'est plié donc ce sont toutes ces personnes en fait qui sont supposées être en souffrance de leur méconnaissance de la transidentité ou du fait qu'une personne trans existe qui vont se faire harponner par les TERF il y a vraiment cette campagne de recherche en fait du profiling autour de ces personnes recherche par mot clé ça va être les parents de personnes trans qui s'inquiètent bah plutôt que de les laisser aller vers les assos trans friendly qui vont les accompagner les aider etc pour faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde les TERF vont venir parler de Rapid Entsage interdysphoria vont venir leur parler de thérapeutes qui vont aider ton enfant à se débarrasser du lobby trans donc on est absolument sur les mêmes dynamiques que les anti-avortements que enfin voilà complètement on est sur les mêmes stratégies quoi on est sur les mêmes stratégies complètement sur les mêmes stratégies prendre des personnes idéalement qui sont réellement en détresse donc les proches des personnes trans qui savent pas du tout comment réagir ou des personnes qui ont juste été un petit peu qui sont confrontées à des personnes trans qui ont dénoncé leur discours avec un peu trop de virulence des personnes blessées dans le régo du coup qui vont devenir du terreau fertile pour les idéologies TERF parce que les personnes trans t'as vu ce sont des méchantes t'as vu comment elles t'ont attaqué alors qu'en fait non t'as raison la biologie ceci c'est là elles vont leur donner raison elles vont les encourager donc c'est plus pratique c'est plus pratique pour elles en fait de recruter de cette manière là que de laisser les gens venir alors je sais que j'ai été un peu une connasse tout à l'heure en jouant l'avocate du diable donc du coup je vais un peu rééquilibrer la vapeur concrètement du coup aujourd'hui en France ou en francophonie disons qu'est-ce qu'on fait contre les terres qu'est-ce qu'on peut faire alors c'est vrai que c'est une très bonne question du coup parce qu'en France on se retrouve un petit peu en ce moment au même niveau où les UK se trouvaient en 2015 donc avant les grandes vagues de transphobie et on a des terres qui sont encore nuls relativement qui sont un peu aux bases qui font des copier-coller Google Thread de tribunes de tribunes transphobiquées ou qui sont traduits à des trucs sur Mumsnet et qui s'invente s'invente une idée de thread ou de post Facebook autour de ça donc on a encore l'occasion je vais pas dire de contre-attaquer mais de se préparer en fait à la montée en puissance la montée en vapeur de ce discours TERF l'information est capitale il faut qu'on forme beaucoup de personnes aux questions trans par beaucoup de personnes j'entends les femmes cis en fait bien évidemment les personnes trans aussi doivent se déconstruire et avoir accès à des outils la clé pour contrer les TERF ça a toujours été les autres femmes cis en fait qui doivent comprendre enfin qui doivent qui idéalement comprennent que l'idéologie de TERF vu qu'elle sert les états conservateurs radicaux fascistes se retournent toujours contre les droits des femmes on a vu l'exemple en Pologne on a vu l'exemple aux Etats-Unis on a vu l'exemple récemment au UK aussi où à partir du moment où on bloque la bodily autonomie donc l'autonomie du corps et des décisions on va se retrouver avec un précédent qui va servir contre les femmes cis donc idéalement il faudrait leur faire comprendre que ça les concerne aussi oui il faudrait il y a les exemples qui sont là qui sont présents il faudrait lever le bouclier en fait de leur côté aussi qu'on ne soit pas toute seule à confronter la transphobie quand on la voit que ce ne soit pas tout le temps les mêmes non plus que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui la confrontent et aussi savoir doser en fait je ne dis pas qu'il faut toujours prendre tout le monde par la main parce que se discuter avec une TERF ou avec une personne transphobe c'est fatigant mais parfois prendre le temps de voir si on a affaire à une TERF ou à une personne qui a vraiment envie d'apprendre ça peut être pas mal aussi pas partir du principe que l'interlocutoriste va être féministe et va être conscient de toute l'idéologie de tous les enjeux etc donc ça peut être bien d'envoyer du matériel idéalement ne discutez pas envoyer du matériel et laisser la personne oui parce que ce qu'il ne faut pas tomber c'est dans l'injonction à la pédagogie mais ce que j'aime bien rappeler c'est que l'avantage que tout ça se passe en public c'est que tout ne repose pas sur nous en fait si nous on n'a pas la force de faire autre chose qu'insulter ou de faire autre chose que genre dégage que masse de TERF ou les TERF au bûcher peut-être que le plus simple c'est de tout simplement laisser la prochaine camarade qui elle aura plus de force ce jour-là pour pour balancer deux vidéos YouTube et un lien vers le Wikitrans ou que sais-je tu vois on parle on parle mais on n'est pas dans le il faut absolument faire ça c'est la seule façon d'agir bien évidemment non de toute façon il vaut mieux quand on a vraiment affaire à des TERF il vaut mieux se protéger parce que ça ne sert à rien de discuter avec elle en vrai la clé comme d'habitude c'est dénoncer le discours pas la personne et puis je pense que le plus important pour la communauté trans et les alicis c'est de créer du contenu et des outils qui vont servir à montrer le discours TERF pour ceux qui l'aient pas à voir systématiquement à isoler des personnes à devoir rentrer dans la bagarre en duel à sortir oui mais ceci oui mais ce lage qu'est-ce que ça devient de la mauvaise foi et ça t'y est pour rien en fait parce qu'on a clairement on a pas d'énergie pour tout ça oui parce qu'on le voit que le backlash il est en train de monter en France c'est vrai qu'il y a genre il y a 2-3 ans quand on parlait des TERF on était en mode oui enfin ça n'existe pas chez nous alors que en quelques années on a vu qu'il y a une structuration qu'il y en a de plus en plus que voilà c'est plus du tout quelque chose qui réside dans l'imaginaire collectif de personnes trans qui sont abreuvées aux luttes anglophones c'est ça c'est maintenant on les a chez nous il y en a de plus en plus donc c'est c'est important de pouvoir faire front mais c'est important de pouvoir bah oui s'inspirer de comment luttent tous nos camarades notamment nice justement c'est ça une des clés au duqué en fait qui a essayé faire reculer le mouvement gender critical ça a été le hell with dirty oui encore une fois des meufs cis lesbiennes qui refusaient totalement le discours TERF au pride ou dans les rassemblements féministes queer qui ont soutenu massivement les meufs trans ça a mis elles ont eu tellement de visibilité que ça a mis le mouvement gender critical qui était porteur depuis deux ans et demi à mal et ils ont créé la lgb-agrande sans réponse aux luttes d'ailleurs parce qu'ils voulaient se réapproprier l'idée de on parle aussi pour les personnes lgb lgb dont tout le monde se fout mais qui ont quand même du pouvoir qui ont quand même du pouvoir qui ont des thunes à défaut d'avoir de la pertinence qui ont l'influence et qui se font invités par la bbc comme le seul intervenant sur les questions trans oui parce que les 6-7 ils aiment bien ça ils kiffent bah oui c'est très drôle en plus ça sert à leur narratif de on va protéger les 6 paillettes des méchants trans qui en fait veulent les convertir à l'hétéronormativité parce qu'on est vachement hétéronormatif ah c'est super hétéronormatif moi tu vois je la performe au maximum je donne je donne mon acte parce que tu donnes tout ce que tu peux mais voilà on a vraiment besoin de connaître les luttes des soeurs anglophones de connaître les discours de savoir reconnaître les discours et derrière de créer les outils pour pouvoir se déconstruire et pour pouvoir permettre aux meufs cis féministes qui le souhaitent de pouvoir se déconstruire tranquillement et à leur rythme sur les questions trans avant de parler de ce qu'elles ne connaissent pas en fait sur ce qu'en plus enfin je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut permettre de se rendre compte dans quel camp l'étherf joue au delà des financements en dehors de la France au delà des accointances politiques anglophones etc il suffit de regarder qui publie l'étherf au final et le figaro et marian pas des journaux de gauchistes ah bon ils sont vendus comme ça à l'international ils sont pas connus pour leur position féministe on peut les regarder pour ce qu'elles sont on peut les regarder pour qui va accepter leur publication et ce qui est très amusant c'est que la terre fleuve 1 qui vient se déconstruire qui est persuadée des féministes qui va s'étonner en fait de voir ses idées publiées uniquement par des journaux ou des médias plutôt beaucoup de droite je pense que ça devrait susciter un peu de réflexion de la part de certaines c'est à dire que j'en ai vu qui s'étonnait de ça et qui était en mode ah quoi c'est quand même bizarre pourquoi on peut pas se faire publier dans l'Ib canard enchaîné que sais-je quand c'est le culture quand c'est le culture c'est le puissant lobby trans qui est derrière la maison de gauche non non et ouais et ouais bah il faut mais c'est intéressant de se poser des questions ça pourrait être bien de choper les réponses en fait c'est publié dans des journaux de droite parce que tes opinions fachos ça résume bien la situation voilà désolé c'est pas grave d'en avoir eu ça serait mieux de pas les garder voilà et puis personne t'oblige à être une terre en fait ouais tu peux te faire déterfiser ça sonne pas très bien dit comme ça il est pas convaincu avec ses bordards on trouverait bien je trouverais bien ce slogan non mais oui enfin je veux dire voilà et puis en plus ça fera un point commun avec ces personnes là avec les personnes trans parce que les personnes trans ont à peu près quasiment tout exclusivement détesté les personnes trans à un moment donné leur vie bah oui ça on est aussi dans un dans le truc des côtes de base en fait c'est les personnes cis qui vont se vexer d'être confrontées à leur transphobie et qui du coup vont monter dans les tours et parfois se radicaliser un peu tout seul vont monter dans les tours dans leur transphobie ça fait rire parce que bah la transphobie on a tous dû faire face la nôtre celle qu'on a intégré parce que c'est systémique en fait et puis en plus nous on n'a pas le choix on est obligé de traiter la question ouais il y a des personnes trans qui arrivent à rester dans le déni c'est vrai c'est vrai et qui arrivent à transitionner en continuant à cultiver ce jardin pas nécessairement secret mais c'est ça et qui même vont s'asseoir à la table des terres en disant moi je suis contre la transification des enfants et puis qui s'étonnent de s'être insultés par leur copine de terre ouais c'était très triste à voir mais ouais on a un peu parti dans tous les sens sur cette conclusion j'ai l'impression ouais mais c'est pas grave oui c'est ok c'est comme le discours terres ça part dans tous les sens ça fait pas sens on a fait un autre point commun donc rejoignez-nous on se ressent de tellement je suis pas convaincu que si vous vous identifiez terre fait que vous êtes allé jusqu'ici a priori c'est changer de bord quoi ouais c'est pas le vous êtes pas dans le bon camp vous êtes pas dans le bon camp regardez qui vous publie regardez qui vous finance et regardez qui sont vos copines oui et si vous êtes une personne trans qui s'est tapé la vidéo jusqu'ici bah déjà vous avez bien du courage ils sont restés juste pour toi oh je serais pas plus de person toi en vrai je pense que c'est surtout des personnes cis qui vont regarder ça mais les personnes cis pas pas terf donc aux personnes cis non terf qui ont regardé jusqu'ici on espère que ça vous a apporté des clés de compréhension et éventuellement des outils pour pour contre-attaquer on a besoin des camarades queer on a besoin des camarades queer on a besoin des camarades féministes on a besoin que les personnes cis se sortent les doigts du cul ouais ça serait hyper chouette ouais et ça devient urgent on veut survivre oui la vie c'est bien комнаte on 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 two Sous-titrage FR ?